Musique Hey salut tout le monde c'est Nasi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge Je n'ai encore jamais vu sur Youtube mais grosso modo le challenge consiste à un générateur de chiffres qui choisit la quantité d'un certain objet. Bien sûr j'ai adapté le nombre maximal en fonction des objets. Par exemple le nombre maximal de chaises c'est 6 tandis que le nombre maximal de décorations est 10. Je précise aussi que je peux combiner plusieurs places en une Bref je pense avoir tout dit on se retrouve tout de suite sur le générateur de chiffres mais avant tout n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de lâcher un petit commentaire. Ca prend pas longtemps et ça me ferait extrêmement plaisir Bon en premier on va déterminer le nombre de pièces qu'il y aura dans ma maison Attends attends je dois vous parler de quelque chose Déjà de 1 je suis partenaire Instant Gaming. Instant Gaming si vous ne connaissez pas c'est un site sur lequel il y a beaucoup de jeux mais son point fort c'est qu'ils sont souvent en réduction et parfois pas avec des petites réduques Je vous incite donc à aller y faire un petit tour via le lien que j'ai mis dans la description La deuxième chose c'est que je viens de m'inscrire sur Utip Utip c'est un site sur lequel on peut faire des dons pour soutenir les créatrices et créateurs Donc si vous voulez me soutenir dans mon ascension vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et faire un don Bref là j'ai vraiment tout dit Alors continuons la vidéo 3 c'est pour tout simplement le fait qu'on puisse combiner les salles Donc on peut mettre par exemple une chambre et un bureau en même temps une salle de bain et une cuisine salle à manger salon Voilà Alors combien de salles il y aura-t-il ? 3 ? D'accord ce sera un T3 Bon bah ce sera très petit Ce sera comme ce que je viens de dire Donc je vais choisir Je pense je vais combiner bureau et chambre et je vais tout simplement faire une grande chambre Je vais faire salle de bain, toilette et cuisine, salle à manger, salon Voilà Et l'entrée bon bah il y en aura pas On tombera directement sur cuisine, salle à manger ou salon Ensuite pour déterminer le nombre d'objets qu'il y aura dans ces salles là Donc le nombre de tables dans le bureau Il faut adapter bien sûr Donc je vais pas tous les faire parce qu'il y en a au moins une bonne trentaine Donc on se retrouve juste après Pour vous montrer environ les chiffres Et peut-être si je l'ai fait sur un tableau Tous les objets qui seront dans les salles Donc bien sûr la décoration c'est tout ce qui est dans le petit onglet de déco Ça c'est logique Bref à tout de suite après le choix de tous ces objets Musique Donc commençons par l'infrastructure Je fais un T3 Donc un studio à 3 pièces Malheureusement nous sommes dans une maison Donc bon ça va être un peu spécial Surtout que je dois combiner du coup Une cuisine, salle à manger, salon Un bureau et une chambre Et une salle de bain avec toilette Bref Commençons par la cuisine, salle à manger, salon Bon déjà je pense on entre dans le salon Qui sera assez espacé Comme ça je pense que c'est bien Bon bien sûr après je casserai les murs Ensuite pour la salle à manger Je vais juste faire comme ça Donc voilà ça ce sera la salle à manger Je pense qu'au final la salle à manger C'est mieux de la mettre comme ça La faire un peu plus petite Voilà et de faire la cuisine juste ici Comme ça Voilà donc bien sûr on ouvre partout Je pense que la salle de bain c'est bien Si je peux la faire ici Voilà Je pense qu'une chambre comme ça Ça peut être pas mal Le petit lit ici Et là il y aura le bureau Donc je vais commencer par les toits Bon voilà les toits sont enfin terminés Bref ensuite je vais commencer par les portes Peut-être ça serait bien Je vais aussi mettre un peu de lumière Parce que on n'y voit pas grand chose Alors je vais procéder par le sol Et les murs Voilà je commence toujours par ça C'est le plus logique Enfin pas toujours Mais assez souvent Je viens de penser à une excellente idée C'est que je vais créer une petite plateforme pour la cuisine Ensuite les petits murs Je trouve pas de murs appropriés pour ma cuisine De toute façon dans la profondeur du défi Bon j'ai pas mis les murs extérieurs C'est pas grave Alors commençons par le salon J'avais mis trois bibliothèques Ça aurait été bien juste deux armoires Ou sinon regardez tout simplement je décale la porte Voilà ça fait trois armoires Ensuite quoi d'autre dans le salon Donc il y a deux pouf fauteuils Donc bien sûr j'ai fait des catégories Qu'est-ce que je pourrais bien mettre Oh j'adore Ça va super bien Ensuite le générateur de numéros là Il a choisi un sofa slash canapé Attendez je vais remplacer le pouf là il va pas Il est carré mais pas carré Ouais la causeuse du pack mini maison Je pense qu'il peut être pas mal Ah je sais ce que j'ai oublié dans le salon J'ai oublié la table basse Bah écoutez je vais la faire maintenant Bon le générateur en a généré deux Donc j'ai trouvé une idée Ici je vais mettre une petite table basse Ou une table tout simplement pour poser Je sais pas les clés, les plantes, les choses comme ça Et je vais mettre une table basse en face du canapé Bah tout simplement pour pouvoir poser des trucs dessus Je sais pas c'est logique J'aime beaucoup les petits poufs comme ça dans le coin C'est très mignon Ensuite la décoration Euh bah attendez La table basse Les tables basse pardon Ça on va le compter comme une table basse Et là c'est non Je pense que lui il est bien Ouais Ouais lui il est pas mal Il fait un raccord avec tout J'aime beaucoup Bref Ensuite la décoration Oh mon dieu Seulement deux objets de décoration Mais c'est horrible Y'a pas assez de choses Oh non Oh mon dieu Regardez moi comme c'est mignon Je voudrais trop pouvoir le placer Bon par contre c'est horrible qu'il y ait pas de déco Mais en vrai ça passe Faut juste mettre ça peut-être là dessus Non non il nous faut un tapis C'est obligatoire ok Comme ça on peut dire que ça passe Je suis si restreinte C'est horrible Passons à la salle à manger Alors y'a une table Trois chaises et huit décorations Bon au niveau déco là on est chargé Bon la table je pense qu'on va partir Sur une base comme ça Une table deux places Oh en vrai Les tables vitrées comme ça J'aime beaucoup Ensuite pour les chaises Bah quelque chose d'assez moderne La troisième chaise la met où ? Voilà comme ça J'aime beaucoup faire des chaises comme ça Donc la technique je vous l'ai dit C'est très simple On écarte la table Voilà Ensuite on choisit où placer sa chaise On la place mais à l'envers Voilà contre la table Ensuite on replace la table là où on veut Par exemple ici Et on prend la chaise avec alt On la tourne Et voilà On fait une chaise en dessous de la table Mais du coup là on peut pas l'utiliser Mais par contre je pense que Comme ça Je pense qu'on peut l'utiliser C'est possible Ensuite huit décorations Bon on va commencer par le tapis C'est la base Des salles à manger Oh je pense que ce tapis Il peut bien faire un truc Par contre il faut juste trouver le bon coloris Oh Comme ça ça peut passer Non ça passe pas trop Là comme ça Par contre il me faut du bleu qui va bien avec Parce que sinon Pourquoi il n'y a pas autant de décorations Pour le salon Ça m'énerve En vrai des magazines comme ça Bon par contre ça fait On est d'accord Vraiment un bureau D'agence commerciale Un truc comme ça Peu importe Une agence tout simplement Avec les petits prospectus Là en mode Oui quand vous partez Vous pouvez prendre un petit prospectus Bref Des tableaux Je pense que ça peut être pas mal Oh Des miroirs Oh non je vais mettre des énormes baies vitrées ici Ça va être fantastique Oh un truc comme ça Ça peut être pas mal Donc je vais mettre ce buffet là Il y a aussi un tableau Que je surf kiffe C'est lui Il est trop beau Bon par contre il faut peut-être le rapetisser Oh non c'est horrible On peut pas mettre au milieu Bon c'est pas grave J'ai ma petite technique Que tout le monde connait Ok Avouez là C'est parfait J'aime beaucoup La salle à manger Oh cette planche Je pense qu'elle peut passer Franchement Bon bah c'est nickel Voilà J'ai mis déjà tous les meubles De la salle à manger Et franchement Je suis assez fière du résultat C'est pas mal Bon ça va être juste Un petit peu surchargé ici Mais le reste J'aime beaucoup Beaucoup Et au final Le fait qu'il y ait seulement une chaise Bah ça choque pas tant que ça Bref passons à la cuisine Tiens d'ailleurs Il y a deux décorations dans la cuisine Ça va partir très vite Dans les paravents ici Ensuite Pour la cuisine Alors j'ai eu Six plans de travail Je vais prendre ceci Donc là Je vais mettre Ici Ici je vais mettre Très certainement Une poubelle La gazinière Oh non J'ai trois pour la vaisselle Ça veut dire Que je vais devoir Avoir deux Éviers Et un de la vaisselle Mais non Mais ça fait beaucoup trop Voilà La poubelle que tout le monde connait Et tout le monde aime mettre En vrai Comme ça C'est pas mal Ensuite Comme déco J'ai quoi du coup Ah mais j'ai seulement Les deux trucs de déco Attendez La vaisselle Voilà J'ai pas fait le lave-vaisselle Et les éviers C'est horrible Je déteste Oh mon dieu C'est si frustrant Sinon je peux peut-être Essayer de faire Comme ça Et là peut-être Que ça fera moins bizarre Par contre J'ai pas aussi fait Cursure pour les micro-ondes Et les trucs à café Parce que En fait J'ai l'habitude De jamais en faire De jamais en mettre Donc bon C'est normal De pas avoir le réflexe Bon bah je pense Que c'est bon Il y a six plans de travail Trois trucs pour la vaisselle Et deux décorations Bah c'est les deux par avant Voilà notre petite cuisine Je pense que C'est vraiment pas fameux Pourquoi ? C'est horrible Oh mon dieu C'est atroce Bon Passons à la salle de bain Donc dans la salle de bain Qu'est-ce que j'ai mis ? Deux WC Quatre éviers Deux douche Et zéro décoration Oh non Zéro décoration Mais c'est horrible Mais ma salle de bain Attendez Elle est pas du tout Assez grande Je l'agrandis un peu Et je vais mettre Un record bleu Écoutez Ça fait salle de bain Le bleu Je pense que La meilleure solution C'est de diviser En deux La salle de bain Donc ici Je mets La douche Ici Les toilettes Là je fais Un mur assez haut Ici aussi Et voilà On va faire des demi-murs assez haut Oh non Mais du coup Comme dit Il n'y a pas de décoration Pour la salle de bain Non Ça m'énerve C'est horrible De ne pas avoir assez de décoration On est tellement peu libre En vrai C'est pas que c'est beau Mais j'aime beaucoup Parce que c'est ordonné Oh je viens de penser à un truc Vous voyez Les miroirs comptent dans la décoration Du coup je ne peux pas mettre de miroir Mais par contre Il y a un miroir lumière Donc ça détourne le problème Regardez Voilà Ce miroir Il fait de la lumière Du coup ça veut dire Que je peux le mettre Parce que ça compte pour une lumière Oh Meilleure idée du monde Bon bah écoutez On va utiliser Ce miroir Voilà Comme ça il y a des miroirs C'est un minimum Beau Ensuite la chambre Dernière étape Oh attendez Bah il n'y a plus d'échelle Bah où elle est passée Oh l'échelle comme ça J'aime pas mal Du coup Alors la chambre Comment je peux la configurer En vrai je peux faire comme ça Ouais je pense que c'est pas mal En plus j'aime beaucoup ce lit Ensuite Alors j'ai fait une catégorie Chevet armoire commode Donc j'en ai 4 en tout Donc je vais faire Un chevet Une armoire Et une commode Non pardon Deux chevets Une armoire Et une commode Oh regardez Il est fantastique ce petit chevet Parce que justement Il est minuscule Donc il rentre parfaitement bien Dans le coin Je vais mettre aussi des petites lumières dessus Ne me dites pas que je vais devoir mettre une bougie Ensuite l'armoire Oh une commode Oh elle est super bien Ça c'est une commode réaliste Qu'on a dans nos chambres Oh j'aime trop ce meuble Oh il va Et par contre je l'ai jamais utilisé Mais je trouve qu'il va super bien Bref je me perds Il faut que je reste concentrée Je pense que la commode d'en haut La commode Ikea là Elle est pas mal Voilà En vrai comme ça c'est pas mal Trop dommage par contre Que je puisse pas mettre Je sais pas Une petite loupiote Enfin pas une loupiote Mais une petite fleur Quelque chose comme ça Ce serait trop bien Ou un livre Ce serait si bien Mais je peux pas C'est horrible Bref ensuite Il me faut une armoire Bah une armoire comme ça Écoutez Oh j'aime pas mal Par contre le mur Je sais pas Je trouve qu'il va pas Tout blanc comme ça Ça va pas Ou le sol Faut mettre un sol bois clair Du coup pour l'espace bureau Oh non Il y a de nouveau trois chaises Oh ça m'énerve Pourquoi dans un espace bureau Il y a trois chaises Il y aura un ordinateur Oh mon dieu Ce sera horrible Bref Quel bureau je pourrais prendre Bah bureau Table Là Comme ça Non pas celui-ci pardon Lui Bah il est pas mal Et je vais mettre Trois chaises Écoutez Après les chaises Je suis pas obligée De les attacher à la table Je peux très bien Mettre une petite chaise ici Pour pouvoir s'asseoir Tranquille au bidou D'ailleurs c'est une idée Que je vais faire En vrai cette chaise Je pense que ici Là dans le coin C'est pas mal Franchement moi Je trouve que ça passe Alors pour un tapis J'adore ce tapis Bon je vais mettre en blanc Parce que le coloris d'avant C'était ça Et certes ça fait un appel De couleur avec ça Ou attendez Voilà Comme ça ça fait un peu écarté Parce que je trouvais Que ça fait trop Tout d'un coup D'un seul côté Je vais mettre une plante ici Oh non Un miroir Ça c'est une excellente idée En plus ça va super bien Avec la chambre Donc je vais mettre Un miroir sur pied Un truc comme ça Par contre Qu'est-ce que je pourrais mettre A côté de la chaise Pour éviter que ça fasse Trop bizarre Oh Une pile d'habits comme ça Est-ce que ça pourrait passer Oh j'aime trop avec le chat Oh c'est trop mignon Oh j'adore Trop mimi Ouais je pense que Je vais mettre une plante Je pense que C'est la meilleure des solutions Par contre Il faut vraiment prendre Une plante touffue Cette plante encore une fois Elle est vraiment A la rescousse Cette plante Je pense que C'est ma plante favori Je sais pas pourquoi Mais je l'aime beaucoup trop Elle est trop belle Elle va vraiment avec tout Voilà Je mets mon petit ordinateur Et du coup Bah voilà J'ai liquidé Tous mes objets de décoration Et je peux rien mettre de plus Ça fait vraiment très surchargé Et là Totalement vide Mais bon Dernière étape Mettre la façade extérieure Et voilà Maintenant Les fenêtres Dernières De chez dernière étape Oh regardez Attendez J'aime me rendre compte Que j'ai oublié les lustres Les lustres C'est primordial Et important Dans une maison C'est normal C'est bien D'avoir un lustre spécial Pour cette pièce Et pas d'avoir toujours Le truc de plafond Rond Réquiki Tout moche Qu'est-ce que je peux mettre Par contre J'aime beaucoup Et de ce côté Je pense pas qu'on ait besoin D'un truc Peut-être que je peux mettre Quelque chose là Sur la commode Mais sans plus Ouais non mais ça va pas En fait Bah c'est pas grave Il y a juste les fenêtres Qui pourront rattraper le tout Alors les fenêtres J'en parle plus tout à l'heure Je vais commencer par les grandes baies vitrées Pitié qui est Oh non il y a 5 carreaux Bon bah tant pis Ce sera pas sur toute la longueur Voilà Bah j'aime beaucoup Continuons Qu'est-ce que je peux mettre ici Oh Peut-être que je tiens un truc Derrière par contre Ça fait vraiment patapouf En vrai ça Ça fait moderne Et c'est assez beau Ça peut passer Franchement Je trouve ça passe Par contre ça fait bizarre Il y a juste une fenêtre Il faudrait une fenêtre ici Et du coup Qu'est-ce que je pourrais prendre Oh Celle-ci peut peut-être Encore mieux passer Moyen Non Non je préfère l'autre Ça fait plus libre Ça fait vraiment La vue dégagée Juste pour nous Regardez Alors du côté de la salle de bain Bah on va mettre Les petites fenêtres Qui sont tout en haut Voilà celle-ci Que tout le monde connait Que tout le monde aime Ici bah je pense Qu'une grande baie vitrée Là du pack Escapade enneigée Ça peut être pas mal Mais je crois qu'il y en a une entière Pas ça Donc soit J'ai les doubles comme ça Ça peut être pas mal Ça peut donner un style Ou soit J'ai la grande carré Je pense que les deux petites C'est mieux Et là aussi Je peux mettre Une Une fenêtre Oh Peut-être ça Non non ça va pas Bah sinon Cette fenêtre Moi je trouve qu'elle va très bien Je pense que ces fenêtres Elles sont bien Bon malheureusement Je vais pas les mettre Comme ça C'est bien à l'intérieur Mais à l'extérieur Voilà Ça fait un peu bizarre Au final les deux passent Ah c'est mieux comme ça Quand même Bah je vais laisser comme ça Écoutez Ensuite Ici je pense C'est bien d'avoir Aussi une fenêtre Peut-être la même En vrai Regardez Je prends ce rangement là Que je dégage l'autre Comme ça En vrai c'est pas mal Mais ça fait un vide ici Ou sinon Encore mieux Donc voilà Je mets ma petite loupiote ici Je ne sais pas pourquoi Voilà Et ici Je mets du coup Ça Comme ça C'est un peu bizarre Mais ça a un style Il n'y a pas quelque chose Pour le remplacer S'il vous plaît Je pense que j'ai pas le choix Ah c'est si moche J'aime pas du tout Il faut vraiment une bévitrée ici Non il faut une grande bévitrée par contre Oh ça apporte beaucoup de luminosité J'aime beaucoup Par contre le toit ça va pas Bah sinon ce qu'on fait C'est que Peut-être la fenêtre de escapade enneigée Elle est plus petite je crois Ah oui c'est mieux Voilà J'ai fini notre petite maison Et je vous fais une visite Juste après Bah tout simplement Sous forme de machinima Je suis quand même contente D'avoir fait ce challenge Parce que Bah je voulais le tester Voilà Je trouvais ça intéressant Qu'un générateur de chiffres Choisisse le nombre d'objets D'une certaine catégorie Donc voilà J'espère au moins que cette vidéo Vous aura plu Et je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501